Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette vidéo de 10 questions de code de la route. Je suis Sébastien et je serai votre commandant de bord pour cette session. Ladies and gentlemen, welcome on board. Répondez correctement à toutes les questions et notre voyage se passera sans embûche. Allez c'est parti, attachez bien votre ceinture. Première question. L'usage du kit main libre en conduisant est Autoriser ? Réponse A Interdit ? Réponse B L'usage du kit main libre est interdit. La technologie Bluetooth intégrée au véhicule est la seule solution pour téléphoner en conduisant. Bonne réponse B Question 2 Le premier contrôle technique doit être effectué avant le quatrième anniversaire de la mise en circulation de votre véhicule. Oui réponse A Non réponse B Le premier contrôle technique doit être effectué avant le quatrième anniversaire de la mise en circulation du véhicule. Bonne réponse A Question 3 J'effectue un créneau en marche avant ? Réponse A Marche arrière ? Réponse B Un créneau en marche arrière, si la place est limitée en longueur, il sera très difficile voire impossible de se garer en marche avant. Bonne réponse B Bonne réponse B Question 4 Je peux modifier le recto d'un constat amiable après la signature des deux conducteurs ? Oui réponse A Non réponse B Il est interdit de modifier le recto d'un constat amiable après signature des deux parties. Seul le verso peut être modifié après la signature du recto d'un constat amiable après la signature du recto. Bonne réponse B Question 5 En cas d'accident, je dois, dans l'ordre, secourir, alerter, protéger, protéger, réponse A Protéger, alerter, secourir, réponse B Alerter, protéger, secourir, réponse C En cas d'accident, je dois, dans l'ordre, protéger la zone de l'accident et les victimes, alerter les secours, puis secourir les victimes. Bonne réponse B Réponse B Pour préparer votre code de la route avec notre formation vidéo, cliquez sur le lien en description. Promis, vous n'aurez pas de livre de code à lire. On sait que préparer le code de la route avec les méthodes traditionnelles, ce n'est pas rigolo, alors on vous a concocté une formation plus sympathique à suivre. Tout est en description. Allez, reprenons notre série. Question 6 Dans une voiture à boîte automatique, j'agis sur les pédales avec Mon pied droit Oui réponse A Non réponse B Mon pied gauche Oui réponse C Non réponse D Dans une voiture à boîte automatique, je dois utiliser uniquement mon pied droit. Je l'utilise pour actionner la pédale de frein et la pédale de l'accélérateur. Bonne réponse. Réponse A et D Question 7 A l'approche d'un péage, je désactive le régulateur de vitesse. Oui réponse A Non réponse B Non réponse B Je désactive le limiteur de vitesse. Oui réponse C Non réponse D A l'approche d'un péage, je dois ralentir et m'arrêter pour pouvoir prendre un ticket ou payer. Je désactive donc le régulateur de vitesse qui permet de garder une vitesse constante. Oui réponse B Inutile de désactiver le limiteur de vitesse qui permet quant à lui de ne pas dépasser la vitesse de consigne. Bonne réponse A et D Question 8 Après deux heures de conduite, le temps de réaction est de deux secondes. Oui réponse A Non réponse B Il est conseillé de faire une pause. Oui réponse C Non réponse D Après deux heures de conduite, le temps de réaction est de deux secondes, alors qu'il est de une seconde quand on vient de prendre le volant. Il est donc conseillé de prendre une pause toutes les deux heures. Bonne réponse A et C Question 9 Je suis le dernier de ma voie dans un embouteillage. Il est conseillé d'allumer les feux anti-brouillard. Réponse A De laisser les feux de stop allumés. Réponse B D'allumer les feux de détresse. Réponse C Lorsque je suis le dernier de ma voie dans un embouteillage, allumer mes feux de détresse permettra d'avertir les usagers arrivant derrière moi. Ils pourront ainsi plus facilement anticiper le freinage. Bonne réponse C Et la dixième question Dans cette situation, je rentre dans une aire piétonne. Réponse A Dans une zone de rencontre. Réponse B Je pourrais rouler au maximum A 20 km heure. Réponse C 30 km heure. Réponse D Le panneau m'indique l'entrée d'une zone de rencontre. Ce panneau précise également que je devrais rouler à 20 km heure maximum. Bonne réponse B et C Merci d'avoir suivi cette vidéo de dix questions. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les suivantes. Vous pouvez aussi mettre un like si notre travail vous plaît. À la prochaine. Bye